Le Var est une région pleine de charme. Ses toitures méridionales, ses oliviers, ses parfums du sud et surtout ses plages et son eau cristalline attirent touristes, résidents, vacanciers. Une affluence qui en vient parfois à saturer la partie littorale jusqu'à dénaturer cet art de vivre si particulier à ce territoire. Je me suis donc aventuré dans les terres à la recherche d'une ville plus confidentielle où retrouver l'esprit varrois véritable. Et c'est au cœur de la Provence Verte que j'ai découvert une pépite. Ancienne cité des Comtes de Provence, Brignol offre un cœur historique fait de charmantes ruelles. Et alors que la commune est en plein développement, elle conserve parfaitement cette identité varroise que son maire, Didier Brémond, incarne si chaleureusement. Le Var, c'est certainement le plus beau département de France entre ce qu'on appelle Eldorado du Verdon et la côte. Et donc ici, dans cette Provence Verte, on est très bien quand on est chez nous. Quand vous êtes à Brignol, vous êtes à 30, 40 minutes de tout le monde, à mi-chemin entre Aix-Marseille et Cannes, Saint-Tropez et Gorge du Verdon. Nous sommes la seule ville où l'autoroute sort dans la ville. Alors monsieur le maire, on sent un véritable essor de la ville et particulièrement sur l'aménagement des espaces publics. Avec notamment la réalisation de bancs autour des armes. Et ça, je trouve, moi, la chose absolument magnifique. Oui, aujourd'hui, les rues sont refaites. 62 commerces depuis 2021 qui sont ouverts. On a mis en place des navettes pour que les gens sortent les voitures du centre-ville. Un peu comme les jolies villes, comme Aix-en-Provence. Donc c'est vers ça qu'on veut tomber. Lorsqu'on parcourt à pied votre ville, on est saisi par le nombre de fontaines. C'est une ville d'eau puisque si on prend la source en suminant, elle alimente 80% de la population de Brignol. La ville de Brignol a aussi la particularité d'avoir accueilli quelques stars et notamment Georges Clounet lui-même et sa famille. On a Georges Clounet sur Brignol, mais on a Brad Pitt sur la commune de Corrance, Georges Lucas sur le Château Vert, on a Tony Parker qui vient d'investir sur une commune voisine ici. On voit bien qu'il y a un cadre de vie exceptionnel. Alors il n'y a pas que des stars sur votre commune, mais il y a aussi des entreprises. Oui, Nicopolis aujourd'hui c'est 300 hectares, 3500 emplois avec 1000 emplois qui arrivent encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de demandes. Des groupes comme Inuti, Perasol, ils viennent s'installer chez nous. L'idée c'est de mettre 80 hectares encore en zone industrielle justement pour continuer à développer ce monde économique. Dans une ville de 20 000 habitants, nous avons aujourd'hui en emploi direct sur la commune 11 000 emplois, ce qui est énorme. Il y a des directeurs, il y a des cadres qui veulent s'installer chez nous. Et l'étude qui nous ressort, puisqu'on a fait faire une étude, c'est qu'entre 30 et 50 ans, eh bien on n'est plus forcément sur la ville là. Mais on a envie d'avoir un joli appartement dans le cœur historique de la ville. Un changement de société que le groupe François 1er accompagne en proposant de rénover un bâtiment au cœur de ville. Quand on fait des logements de qualité, bien évidemment on a preneur. Des résidents qui trouveront dans cet environnement à taille humaine tous les atouts d'une grande ville. En matière sportive, aujourd'hui on a une piscine qui est formidable. On a de nouveaux gymnases qu'on réalise pour la jeunesse. Pour le musée, on a investi autour de 13 à 15 millions d'euros. Ça va être vraiment un musée qui sera référence dans le département. On a un hôpital qui vient de rentrer dans le plan Ségur. C'est 21 millions d'euros qui seront investis pour la rénovation de l'hôpital. Alors au moment où on parle de désert médical, ça aussi c'est encore un plus pour notre territoire. Investir à Brignoles, c'est s'offrir un morceau du patrimoine historique provençal dans une ville en plein essor.